L'alchimiste prit en main un livre qu'avait apporté quelqu'un de la caravane. Le volume n'avait pas de couverture, mais il put cependant identifier l'auteur, Oscar Wilde. En feuilletant les pages, il tomba sur une histoire qui parlait de Narcisse. L'alchimiste connaissait la légende de Narcisse, ce beau jeune homme qui allait tous les jours contempler sa propre beauté dans l'eau d'un lac. Il était si fasciné par son image qu'un jour il tomba dans le lac et s'y noya. A l'endroit où il était tombé, naquit une fleur qui fut appelée Narcisse. Mais ce n'était pas de cette manière qu'Oscar Wilde terminait l'histoire. Il disait qu'à la mort de Narcisse, les Zoréades, divinités des bois, étaient venues au bord de ce lac d'eau douce et l'avaient trouvé transformé en urne de larmes amères. « Pourquoi pleures-tu ? » demandèrent les Zoréades. « Je pleure pour Narcisse, » répondit le lac. « Voilà qui ne nous étonne guère, » dirent-elles alors. « Nous avions beau être toutes constamment à sa poursuite dans les bois, tu étais le seul à pouvoir contempler de près sa beauté. » « Narcisse était donc beau ? » demanda le lac. « Qui, mieux que toi, pouvait le savoir ? » répliquirent les Zoréades, surprise. « C'était bien sûr terrible, tout de même, qu'il se penchait chaque jour. » Le lac resta un moment sans rien dire, puis je pleure pour Narcisse, mais je ne m'étais jamais aperçu que Narcisse était beau. Je pleure pour Narcisse parce que chaque fois qu'il se penchait sur mes rives, je pouvais voir au fond de ses yeux le reflet de ma propre beauté. « Voilà une bien belle histoire, » dit l'alchimiste. « C'est un moment de vie, » dit l'alchimiste. « C'est un moment de vie, » dit l'alchimiste. « C'est un moment de vie, » dit l'alchimiste.